Et vos journalistes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent à la rédaction, ils copient ce que la France veut et c'est ça que vous avez comme information pendant des années. Ça nous a pris du temps aussi pour nous en rendre compte. C'est pour dire que c'est un combat qui est évolutif. Quand les Chinois, les Coréens et tout vont dans les universités occidentales, ils sont tous des espions de leur pays. Ils vont en mission. Nous, on va par complexe. Rapport de Transparency International, Human Watch Watch, etc. Ils vous donnent l'état des droits de l'homme dans le monde. Ils classent les pays les plus corrompus en oubliant qui sont ceux qui corrompent, etc. Et sur ce point précis, j'ai envie de vous prendre un exemple qui est un témoignage vécu personnellement. Vous avez tous entendu parler du massacre de Moura au Mali avec justement le rapport de l'ONG. Après la brillante intervention de notre sœur Nathalie Yamba pendant la cérémonie des Awads du panafricanisme, c'est au tour de notre frère Jules Domché de nous édifier par son témoignage sans précédent qui porte essentiellement sur la cause panafricaine. Et pour terminer et prendre l'exemple... Maitre, on peut-être qu'avant que tu ne termines, je vais emprunter une minute chez toi parce que tu parles... On risque de ne pas répondre à toutes les questions. C'est important parce qu'il est en train de parler des sources de l'information. C'est fondamental pourquoi ? Si nous ne fabriquons pas nos propres sources, nous serons obligés de nous abreuver à la source des autres. Si nous ne purifions pas notre eau, nous serons obligés de boire l'eau polluée que nous servent les autres. Il en est de ce qu'il parle... Je voulais parler ici de l'exemple des ONG. Le monde est rempli des ONG. Ce sont les principales sources d'information. Rapport de transparence international, Human Watch Watch, etc. Ils vous donnent l'état des droits de l'homme dans le monde. Ils classent les pays les plus corrompus en oubliant qui sont ceux qui corrompent, etc. Et sur ce point précis, j'ai envie de vous prendre un exemple qui est un témoignage vécu personnellement. Vous avez tous entendu parler du massacre de Moura au Mali avec justement le rapport de l'ONG. Vous serez peut-être étonné que, si je vous informais, que ce rapport est fait sans qu'un seul enquêteur n'ait mis le pied à Moura. Ça veut dire que les gars se mettent là, ils vous sortent un rapport, ils vous disent que l'armée malienne a massacré des civils à Moura, mais ils ne sont pas allés sur le terrain. Ils disent qu'ils ont eu des gens au téléphone, que les témoins ont dit qu'ils ont vu des Russes dans les avions, etc. Nous, on est allés à Moura, accompagnés bien sûr par l'armée malienne parce qu'on n'est pas des suicidaires. Première chose qui vous frappe à Moura, il faut pouvoir trouver une personne qui parle français. C'est un gros challenge, déjà. Et quand vous trouvez des personnes, ils vous disent qu'ils ne savent pas très bien de quoi cette ONG parle. Voilà exactement ce qui s'est passé. Mais le rapport a été utilisé dans tous les médias et plusieurs médias africains ont repris le rapport in extenso comme vérité contente. L'armée malienne massacre des civils à Moura. Voilà l'un des problèmes auxquels on est confronté en Afrique. Il faut qu'on arrête à un moment donné de pleurer. Combien d'ONG africaines sont crédibles et peuvent faire des concrets rapports ? Si quand Human Watch World sort son rapport, on a une ONG qui sort son rapport, au moins les gens ont deux sources d'informations. Et déjà, on est en train de faire ce qu'on appelle en journalisme le recoupement. Mais vous ne pouvez pas laisser le monopole aux gens de décider quand il va pleuvoir et quand il va faire chaud et vous plaindre du climat. C'est ça le problème de nos OCR africains. Nous nous complaisons trop, nous nous plaisons de la main. C'est une question centrale. On est en train de parler là dans un pays où les gens sont encore en prison pour leurs opinions. Donc c'est une question centrale. Mais le problème, c'est que si vous ne le faites pas vous-même, avec la rigueur qui sied, les OCR vont le faire et ils l'utilisent comme argument. Donc c'est pour ça que je disais, Bécran, merci de m'avoir laissé ce temps, nous devons fabriquer nos sources d'informations. Moi, à Vox Africa, ça a pris du temps. Nous, on était abonnés à l'AFP, ça veut dire Vox Africa, télévision panafricaine, on se gargarise de ça, mais une OCR source d'informations, pendant longtemps, c'était l'AFP. Et quand l'AFP vous donne de l'information, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne se contentent pas de vous mettre des informations brutes. Ils amènent toujours un biais à côté. C'est ce biais-là qui, en fait, vous oriente. Et vos journalistes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent à la rédaction, ils copient ce que la France veut, et c'est ça que vous avez comme information pendant des années. Ça nous a pris du temps aussi pour nous en rendre compte. C'est pour dire que c'est un combat qui est évolutif, qui est progressif. Et une fois que vous décidez d'arrêter avec l'AFP, quelle est l'alternative que vous avez ? C'est ça aussi la réalité. Pourquoi on n'arrive pas à avoir une véritable agence de presse panafricaine ? On parle de nos dirigeants, mais c'est pour ça que je suis très amer vis-à-vis des dirigeants. Vous m'en excuserez. Parce que si les 140 ont eu le courage de payer de leur vie pour que nous puissions avoir le semblant de liberté qu'on a aujourd'hui, vous ne pouvez pas me justifier que les gens dont le seul objectif, c'est de rester au pouvoir le plus longtemps, ont une conscience en réalité. Parce que c'est une affaire de volonté politique. Si nos États décident, on peut le faire. Parce qu'en réalité, les autres, c'est parce que les États décident. On peut décider de financer une agence de presse africaine. On a parlé à un moment donné d'un projet de télévision de l'Union africaine. Pourquoi ça n'a jamais vu le jour ? Pour la simple et bonne raison que vous avez des gens qui ne sont pas préoccupés par l'unité de l'Afrique. Et je vais terminer là, parce que je pense que ce sera ma dernière prise de parole. Pour dire quelque chose qui me semble fondamental. Il faut qu'on sorte du piège de l'immédiatité. On ne réussit pas parce qu'on est prisonnier de l'immédiat. Nous les Africains, malheureusement, certains parmi nous, ont la faiblesse de penser qu'ils doivent absolument recolter les fruits qu'ils ont sémés. C'est une erreur gravissime. C'est pour cela qu'il ne faut pas se décourager. J'ai souvent le coutume de dire à ma première fille qui a 16 ans aujourd'hui, que si nous avons un semblant d'indépendance aujourd'hui, c'est parce que des gens qui avaient moins de l'âge de ton père, parce que parfois les enfants viennent me taquiner en disant, « Mais papa, on dit que tu prends des risques. » J'ai dit, « Mais je suis beaucoup plus vieux qu'Oumiobe. » À son âge, il prenait des risques dix fois plus démesurés que moi. Je suis beaucoup plus vieux qu'Hernès Ouandier, que Castor, au sein d'Aphana. S'ils avaient pensé à leurs enfants, on ne serait pas là. On serait en train de chanter la Marseillaise. Parce que souvent, quand on parlait de Nathalie, les premiers freins vous viennent de votre entourage immédiat. Ma défunte mère me disait toujours, « J'ai besoin de dormir, tu m'empêches de dormir. » Et je lui rappelais que les gens qui sont en prison ont aussi des mamans, en réalité. Donc je veux dire que la lutte, c'est un saut dans l'inconnu. C'est un saut dans l'inconnu. Il faut avoir le courage de le faire. Et comme je l'ai dit, pour reprendre à nos frères de la diaspora, parce que c'est un élément clé, et il faut qu'on en parle, Paul, parce qu'on ne gagnera pas ce combat sans la diaspora. Et quand je parle de la diaspora, ce ne sont pas les Africains qui vivent en Europe ou en Occident. Ce sont ceux-là qui se réclament afro-américains, franco-suisses, etc. Haïtiens, martiniquais, c'est ça notre force. Et quand on va se réveiller, on va prendre conscience de cela, ça va changer. C'est pour ça que je dis, laissons les prétextes, le contexte, il y a la corruption en Afrique, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas l'électricité. Si on se réfugie tous derrière, ça y reste qui à l'Afrique. C'est justement parce qu'il n'y a pas ça que ça justifie notre combat. Et moi, j'ai eu, à titre personnel, ce combat dans ma vie privée. Parce qu'on avait ce débat avec les femmes qui disent toujours « Oh, il faut prendre la nationalité, il y a l'assurance maladie ». Et je lui disais, quand je vois ce que je vois ici en Europe, quand je vois les métros et tout, tout ce qui m'habite, c'est de dire comment je fais pour qu'on ait au moins le tramway à doigts là. Parce que tous les Africains n'auront pas la chance de venir profiter du système sanitaire des autres. C'est ce climat de mendicité qu'on a développé dans nos têtes. Et aujourd'hui, les gens se battent et ils croient qu'avoir la nationalité d'un autre pays, c'est une victoire, c'est une fierté. En 2014, j'étais à une conférence en Allemagne. Il y avait 10 000 ingénieurs camerounais. Tenez-vous tranquille, 10 000. Et j'ai eu le plaisir de visiter certains dans leurs entreprises. Vous avez des gars qui sont chez Volkswagen, chez Mercedes, c'est tout. C'est eux qui sont à l'origine de tout ce que vous entendez, qui semblent très savants. ABS, système de freinage avec ceci. Ce sont vos frères. Ils sont là, ils sont compétents. Mais certains ont même honte de reconnaître qu'ils sont encore Africains pour ne pas dire camerounais. Et la question que je leur ai posée pour le retour, pourquoi vous ne rancerez pas ? Et ils ont la même réponse. Les conditions ne sont pas réunies. Et j'ai rigolé en disant qui va les réunir pour vous ? En réalité, la déformation qu'on a faite vis-à-vis de notre diaspora, qu'on a voulu criminaliser, c'est qu'on a fait en sorte que certains pensent qu'il faut qu'on leur déroule le tapis rouge pour qu'ils rancrent. L'Afrique, vous devez l'aimer comme vous aimez vos enfants. Vous n'avez pas besoin, vous avez des enfants qui sont délinquants, et vous n'avez pas besoin que vos enfants soient parfaits pour que vous l'aimez. Au contraire, vous vous sacrifiez pour qu'il soit le meilleur. Donc moi, j'ai dit, si sur les 10 000 que vous êtes, 1 000 seulement décident de faire le chemin retour, le changement se voit tout de suite. Et les autres l'ont fait. Quand les Chinois, les Coréens et tout vont dans les universités occidentales, ils sont tous des espions de leur pays. Ils vont en mission. Nous, on va par complexe. On part copier, on part cinger. Eux, ils vont en mission et ils rentrent. Aujourd'hui, la Corée du Sud est une industrie automobile dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a de cela, 40 ans, les Américains cherchaient la main d'eux faciles. General Motors est là en Corée. Le président coréen leur a dit, on vous donne tout facilement. La seule condition, c'est que vous devez recruter 20 ingénieurs sud-coréens. Il les a recrutés. Il a reçu les ingénieurs en leur disant, allez, je vous donne 5 ans pour qu'on ait la technologie automobile. Au bout de 3 ans, ils sont venus et disent, président, on est prêt. Ils ont commencé à faire des voitures. On se moquait en disant, oh non, les Saint-Yung, tout ça, ça ne marche pas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler automobile dans le monde sans parler de la Corée. Donc, il faudrait que nous, l'Africa, arrêtons de faire comme, de dire comme Nathalie, arrêtons de nous sous-estimer. Si je vous dis que le patron de toute la cybercriminalité aux États-Unis, c'est un Camerounais, vous serez certainement surpris. Mais ne le dites pas très fort parce qu'ils n'aiment pas qu'on le dise. La vérité, c'est que l'Afrique, c'est le peuple le plus puissant au monde, dans tous les domaines. Et je pense que le travail des aînés comme Kalala l'ont suffisamment démontré. Investition sur la fierté. Investition sur le fait qu'on doit être fier de ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, j'ai rigolé hier. Je vois l'équipe de France. Moi, je vois l'Afrique. Maintenant, ma question, c'est de me dire comment on fait pour mettre ces petits-là à nos services ? Ne les chassons pas, ne les culpabilisons pas parce qu'ils sont là dans un contexte particulier. Rappelons-le juste que votre cerveau est en France, mais votre cœur est en Afrique. Et vous verrez comment on va se transformer. Merci beaucoup. Et pour la dernière fois, désolé d'avoir été aussi... J'ai toujours dit que mettre trois journalistes, trois communicateurs ensemble. On va passer la nuit. Bertrand vient aussi avec sa part. Non, mais Armel, je pense que je t'ai facilité la tâche aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup parlé. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao ! Ciao !